Bien le bonjour, une vidéo improvisée, je t'invite exceptionnellement aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui t'intéresse beaucoup puisque j'ai reçu beaucoup, beaucoup de mails entre hier et aujourd'hui concernant Covid et Portugal. Je n'avais pas du tout, du tout envie d'en parler mais là maintenant, bon je vous comprends, je vous comprends tous, ben oui c'est un sujet qui est omniprésent et puis beaucoup vous me posez des questions, moi, mon attitude, mes décisions, etc. Alors je vais tenter d'en parler comme d'habitude avec beaucoup de modération, la tienne. Alors, tout d'abord, je pense foncièrement qu'il n'y a pas la bonne attitude, qu'il n'y a pas la bonne décision. Et c'est là que le respect doit vraiment être dans la tête et dans le cœur de tout à chacun. C'est-à-dire que c'est tellement individuel, les décisions, les attitudes, etc. Qu'il faut respecter si l'autre en face de toi n'est pas du même avis. Par rapport à tout, le vaccin, pas vaccin, bouger, pas bouger du pays où tu es, bouger de chez toi, voyager, pas voyager, etc. Tout ça, c'est individuel et encore une fois, pour moi, il n'y a pas la bonne attitude et les autres qui ne font pas comme toi, ils sont dans l'erreur. Vraiment, encore une fois, je suis dans la pondération, dans la modération et surtout l'acceptation des autres. Par rapport au Portugal, par rapport à moi où j'en suis, effectivement, là, je me suis posée parce que je sentais venir la quatrième vague. Je me suis posée dans un endroit auprès de personnes que j'affectionne. Il y a quand même maintenant pas mal de monde que je connais ici et c'est assez sympa. C'est en retrait de la ville, comme tu l'as vu dans les vidéos Armasao et une toute petite ville. Mais l'air où je suis posée est en pleine campagne. Donc, je ne vois pas beaucoup, beaucoup de monde et des cas du monde, le masque, etc. Comme on nous le dit. Alors, tu me dis oui, le Portugal, Portugal. Alors, il faut quand même remettre aussi les choses. C'est que la pandémie est beaucoup, beaucoup dans les grandes villes. Moi, je ne vais pas dans les grandes villes et j'ai pris la décision de ne pas bouger, tout simplement. Alors, c'est vrai que là, jusqu'à présent, j'avais envie de faire un petit périple, ne serait-ce qu'au Portugal. Mais finalement, j'ai pris la décision de ne pas bouger, de laisser couler le temps, voir comment ça se passe, voir quelles vont être les décisions et puis surtout la situation de la pandémie. Donc, est-ce que j'ai peur ? Non, non, mais c'est vrai que c'est une situation angoissante, même pour moi. Même pour moi qui paraît toujours un peu cool, un peu tout ça. Mais je suis consciente que le virus peut me sauter dessus, comme tout à chacun. Donc, je joue la carte de la prudence. Voilà. Donc, je ne voyage pas. Je n'ai même pas envie de bouger au Portugal. Je suis très bien installée. Je fais du vélo. Je vais me balader un petit peu. J'évite la foule. Un peu de monde dans les magasins. C'est tout. Voilà. Est-ce que c'est la bonne décision ? C'est ma décision. Il y en a d'autres, je sais, qui continuent de voyager, qui continuent de rouler comme si de rien n'était. Il y en a d'autres qui voyagent en étant prudents, en évitant les agglomérations, les grosses agglomérations, etc. Voilà. Mais de toute façon, il faut bien te dire une chose. Aujourd'hui, on parle, les autorités françaises parlent de ne pas aller en Espagne ou au Portugal. Mais en France, ça va être la même chose d'ici quelques semaines. Ce n'est pas d'être un oiseau de mauvaise augure quand je dis ça. C'est à peu près logique. Pour l'instant, ils disent non, ils disent non. Mais on verra bien. Veremos. cosmos, comme on dit. Donc, moi, je laisse faire le temps et puis je vais rester là, tranquille. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. J'espère que toi, tu fais attention à toi. Prends tes responsabilités. Assume-les. Même si en face de toi, tu as des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Ça s'appelle le respect. Mais vraiment, le respect individuel face à ce gros, gros problème. Bon allez, on se change de sujet. Alors, j'en profite pour vous reparler du journal de voyage que j'ai fait. C'est vrai que je dis journal de voyage parce que je trouve que c'est plus sympa. Mais s'il vous plaît, écoutez mes vidéos parce que j'avais tout, tout, tout expliqué. Alors, il y a un premier type de journal de voyage. J'ai fait plein de couvertures différentes pour les deux types du journaux de voyage. Donc, celui-ci est en français. Celui-ci, c'est le plus simple. Donc, tu as une première page où tu écris ton nom. Voilà. Et ensuite, tu attaques tout de suite, page par page. Voilà. Là, tu peux mettre la date. Là, tu mets la météo ou ton humeur. Et là, tu racontes ce qui se passe dans ta journée. Tu racontes, tu peux faire des dessins. Voilà. C'est une page par jour. Alors, oui, effectivement, celui-là est moins cher que celui-ci. On m'a demandé pourquoi celui-ci était plus cher. Non, ça ne vient pas de la couverture puisque j'ai fait plein, plein de couvertures différentes pour plaire à tout le monde. Donc, mais celui-là a beaucoup plus de pages. Il commence de la même façon. Mais ensuite, lui, il a des pages de préparation. D'informations sur le voyage, avant le voyage, à faire, à vérifier, etc. Là, j'ai mis aussi la liste des bagages. Tu vois, il y en a quand même pas mal. Une page blanche si tu veux annoter certaines choses. Et là, on attaque. Alors là, on a deux pages par jour. Attends, il faut que je regarde. Donc, la date, la météo, la météo ou ta météo à toi. J'ai mis des petites idées de dessin, des idées comme ça pour te donner des idées à toi. Le carré. Attends, je n'arrive plus là. Où tu peux faire un dessin. Moi, j'avais pensé noter le nom des dossiers où tu mettais les photos, etc. Pour les retrouver facilement dans ton ordinateur. Mais c'est libre à chacun de mettre ce qu'il envie. Tu peux coller un ticket de transport. Tu peux mettre, je ne sais pas, un autocollant du pays où tu es, de l'endroit où tu es, etc. Et celui-là, à la fin, j'ai rédigé des idées créatives pour remplir le journal. Voilà, te donner plein d'idées, de matériel, de choses à coller, à créer. Donc, par contre, les deux types sont faits pour deux mois. Mais celui-là, il a 130 pages à peu près. Et celui-là, on a 61 pages. Donc, tu comprendras, ce n'est pas du tout, du tout le même état d'esprit. Tu peux très bien démarrer avec un gros comme ça, imposant, où il y a les idées et tout. Et ensuite, quant à les idées, continuer avec le plus petit. Il y en a qui l'ont fait. En tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui en ont acheté. Franchement, je vous remercie. Ça me touche beaucoup. Les retours sont très, très, très sympathiques. Je vous en remercie. Dernier sujet. C'est toujours pareil. Je vous en prie, écoutez ce que je dis dans les vidéos. Même si des fois, je bafouille. Je pense être à peu près claire. Vous êtes nombreux aussi à m'avoir parlé de la tente, la tente Coleman. Donc, je vous ai mis le lien en bas. Mais je vais remettre tous les liens. Je vais remettre les liens pour le journal. Je vais vous remettre le lien pour la tente Coleman 8 places. Ce qui se passe, par contre, c'est que là, on est en pleine, pleine saison. Donc, effectivement, je crois qu'ils sont en rupture de stock. Et c'est pour ça qu'actuellement, sur Amazon, il n'y en a pas ou pratiquement pas. Donc, à vous de voir. C'est vrai qu'ici, on les a achetés. Bon, moi, je l'avais achetés bien avant d'arriver ici. Et ensuite, Pascal, Annie et Gérard les ont achetés dans la foulée quand je suis arrivée. Tellement, ça leur a plu. Donc, ils en ont trouvé assez facilement. Mais maintenant, il me semble qu'on est en pleine saison. Et c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Donc, je vous remets le lien pour cette tente. Et pour l'instant, j'en suis toujours très, très contente. Une histoire technique, cette tente où, effectivement, est un petit peu chère. Seulement, il faut savoir que c'est une tente que Coleman fait tout le temps. Donc, si jamais, par exemple, le dessus, parce que tu sais, il y a deux niveaux, le dessus se déchire ou autre, je peux très bien contacter Coleman au niveau pièce détachée et n'acheter que la toile du dessus. Ou si un piqué se casse, pareil, n'achetez que le piqué X ou Y. Donc, ça, c'est l'avantage d'acheter de la bonne qualité quand même. Voilà, je crois que cette fois-ci, j'ai répondu à toutes tes questions. Merci, merci pour ta sollicitude. Merci de penser très fort à moi, à mon bien-être, à ma santé. Ça me touche toujours beaucoup, beaucoup. Je te fais plein, plein de gros bisous et prends soin de toi. Ciao!